Musique Je vous retrouve la suite de la vidéo Comment faire connaissance avec vos cartes que vous retrouverez le lien en haut à gauche de votre écran Alors aujourd'hui je vais parler des huiles essentielles Je vais commencer par ça Alors la diffusion atmosphérique d'huiles essentielles est une alternative de bienvenue pour des personnes allergiques à la fumée et qui veulent préserver leur poumon de ces effets nocifs selon l'usage De temps en temps je me sers d'un diffuseur d'huiles essentielles que vous avez certainement vu sur d'autres de mes vidéos dans mes tirages de cartes avec le petit le normand Alors je me sers de l'huile essentielle de lavande ou de l'oranger Vous pouvez aussi utiliser de la citronnelle, du myrrhe ou du jasmin La deuxième méthode que j'utilise J'utilise aussi la fumigation par les plantes ou le bois séché comme le palo santos que je vous ai parlé dans la précédente vidéo Alors une autre méthode que vous pouvez utiliser c'est la purification par le feu Donc vous allumez une bougie Alors votre bougie elle sera de préférence blanche, violette ou argentée Vous passez votre outil au dessus de la flamme pas trop près bien sûr pour pas qu'il prend feu votre jeu pendant plusieurs minutes Je sais pas si vous voyez bien Hop ! Et vous retournez de temps en temps votre jeu Voilà Ensuite vous avez la méthode des archanges Et oui ! Alors les archanges Les archanges purifient et régénérez votre jeu via les archanges eux-mêmes Dans le cas où une personne aurait pris mon support chose qui est très très rare mais quand même Je demande mentalement à l'archange Michael de purifier cet oracle et de rétablir le magnétisme de mes cartes par rapport à moi et d'annuler les autres positifs ou négatifs de la personne qui vient de les toucher Vous allez trouver ça peut-être stupide pour certains mais l'importance c'est d'accorder d'être en accord avec vos rituels Il y a tellement de choses qu'on peut leur demander que ce serait trop long et hors contexte par rapport à ce sujet C'est le même principe que de demander à l'univers Ensuite Une autre technique c'est d'enterrer votre jeu pour le relier à l'énergie de la Terre Je n'utilise pas cette méthode car c'est extrêmement long Il faudra le laisser au moins votre jeu 3 semaines Ensuite vous avez la Lune Une autre petite astuce c'est de l'exposer à la pleine Lune Et oui ! Les baigner dans la lumière de la Lune Non seulement cela les nettoie mais ça les rechargera aussi La Lune purifie et recharge votre jeu Si votre hôtel reçoit les rayons de la Lune c'est sans doute le meilleur endroit pour laisser votre jeu pendant un bain de Lune Autrement vous pouvez aussi utiliser un rebord de fenêtre mais surtout les retirer avant l'arroser du matin Ensuite l'autre méthode c'est l'air Et oui ! Une autre technique simple c'est de les étaler à l'air libre pour les faire respirer le temps nécessaire Mais attention au vent Ensuite vous avez la méthode du sel Ici j'ai du sel de Guérande Alors le sel protégé par un sachet en tissu et placé dans une boîte de rangement en bois par exemple où votre jeu bénéficiera de se reposer dessus ou être recouvert d'un lit de sel purificateur pendant un laps de temps défini Il faudra bien sûr penser à renouveler le sel entre temps Pour cela vous utilisez du sel de Guérande ou le sel d'Himelaïa Ici que j'ai eu à la coupe des fées Donc le sel d'Himelaïa est un peu rosate Alors ensuite nous passons aux pierres On utilise les cristaux ou les pierres car ils possèdent une énergie vibratoire qui permet de les nourrir, les cartes et de les nettoyer selon leurs propriétés Voici donc quelques conseils Préparez d'abord le minéral D'abord on programme la pierre ou le cristal à son utilisation A l'exception de la sélénite que voici qui ne supporte pas l'eau Donc purifiez et rechargez votre pierre Demandez à la pierre ce qu'elle s'éveille C'est-à-dire d'activer son pouvoir lié à la diminution Par exemple pour l'améthyste Probablement l'une des meilleures pour cela Pensez à une phrase du style Et oui il faut parler à la pierre Âme éternelle de l'améthyste Je t'appelle Éveille ton pouvoir Et offre mon esprit à la vérité du tarot Guide mon esprit et concentre mes pensées Améthyste à la vie éternelle Toi qui possèdes la plus haute vibration Résonne avec mon âme Et ouvre le chemin pour que les messages M'apparaissent clairement Et que les ombres du quotidien Gardent le silence quand les arcanes me parlent Voilà Alors après vous sentez votre énergie aller dans la pierre Et sentez cette dernière vous renvoyer une vibration proche de la vôtre Vous pouvez la poser sur vos cartes Comme je vous ai déjà dit dans une précédente vidéo Personne ne doit vous interrompre ou toucher votre pierre Alors quelle pierre choisir ? Alors pour le choix Je vous conseillerais celle-ci pour la voyance Le cristal de roche Il est excellent Pour par exemple les jeux des cartes d'aguerriels Ou l'oracle G Je dirais plutôt une améthyste Elle a une vibration très élevée Qui permet une concentration Pouvant atteindre un état de méditation propice Au détachement nécessaire De certains voyants En plus elle est protectrice Et vous connecte à votre chakra couronne Qui vous connecte à un niveau de conscience Pouvant sommeiller en vous Pour celles et ceux qui désirent une guidance Et qu'ils ont besoin d'un certain réconfort Ou qu'ils ont tendance à s'épuiser Lors de l'exercice de voyance En étant parasité par les émotions de leurs clients Je vous conseille la sélénite C'est une pierre de sérénité Et qui vous apporte la pureté nécessaire Et un bon exercice de voyance La sélénite peut vous aider Vous recharger en énergie pure Si vous souhaitez poser des questions Ou effectuer un tirage En voyage astral Ou effectuer un voyage astral Comme avec l'oracle de la triade Que voici Alors là Ce serait plutôt La pilasunie Que vous prendrez Cette pierre permet De rentrer dans un état de conscience Elle est donc parfaite Pour un tirage karmique Et pour les oracles De type de vie antérieure Ou de chemin de l'âme Comme l'oracle tibétain Ou la triade Que je vais vous faire montrer Maintenant Nous passons à l'utilisation du talc Dans cette opération On utilise du talc et du bain-joint Ensemble pour la purification Et la consécration Dans un bol On met du bain-joint On le couvre de talc Le talc et le bain-joint Restent ainsi Durant 7 jours dans le bol Vous pouvez rajouter Quelques gouttes d'huile essentielle De bois de centale Qui favorisera le développement De la clairvoyance Ou vous pouvez utiliser également Mettre du citron De la menthe De l'huile de campre Ou orange Pour la diminution Après les 7 jours de talc A pris l'odeur du bain-joint Et alors On passe chaque carte au-dessus Des deux côtés A l'aide d'un blaireau Ou d'un pinceau Le talc nettoie et préparera Votre tarot ou oracle De plus le talc rendra Vos cartes plus agréables A l'utiliser Plus glissantes Il sera très facile A le battre Pour les mélanger Le talc est autant plus Indiqué pour les lames Glacées ou brillantes Et le talc permet aussi De décoller les lames Ensuite Frottez directement Avec un chiffon doux Pour enlever le reste de talc Une fois que vous avez effectué Cette opération Vous allez tout de suite Constater une différence Votre jeu de cartes Sera beaucoup plus fluide Vous allez retrouver Une certaine envie Et une certaine facilité Lorsque vous allez Battre les cartes Et lorsque vous devez Les manipuler Cela constitue Un véritable plaisir Voilà J'avais oublié De préparer mon tupperware Alors vous allez dire Mais qu'est-ce qu'elle va faire D'immunité witch Avec un tupperware Alors Tout simplement Une autre méthode Qui consiste A se servir Du café moulu Alors Quand vous achetez Un jeu de cartes Les lames ont tendance A avoir une odeur particulière La méthode Que je vais vous montrer Proposer ici Va vous permettre Justement De faire disparaître L'odeur du neuf Et l'odeur désagréable Cela peut être aussi Contre l'odeur de cigarette Qui est restée Incrustée Sur l'ensemble De vos cartes Alors On peut Donc Je saupoudre Un peu de café moulu Je place Mon oracle A l'intérieur Donc j'étale Un peu de cartes Un peu partout Et Je recommence L'opération Je remets Une couche Ou deux De café A l'intérieur Donc Ensuite Vous pouvez Enfermer Pour la nuit Votre jour Dans la boîte Hermétique Comme par exemple Ici j'ai utilisé Un tupperware Où l'on aura Sous poudré Comme je vous ai fait Montrer Du café moulu Certaines utilisent Du pigarbonate De soude Mais moi Je préfère Le café moulu Alors Le lendemain matin Vous pouvez vérifier Si l'odeur A bien été modifiée Voilà Ensuite Donc La prochaine étape Étape Est de consacrer Votre jeu Elle sert A dédicacer Les outils Les outils Qu'on utilise Qu'on utilise A la déesse Ou pour le dieu Mais aussi Aux énergies Et les consacrer Pour atteindre Leur puissance maximale Pour ceux ou celles Qui sont intéressés Pour consacrer votre jeu Je vais vous donner Une technique Utiliser les quatre éléments Sont représentés Donc par le coquillage Symbolise l'eau La bougie Symbolise le feu La terre Et le sel Symbolise l'élément terre Et enfin La fumée de l'encens Symbolise l'élément air Vous êtes Le seul élément De par votre intention Et le geste Que vous impliquez Sur le rituel de fumigation Au travers Duquel Vous aurez relié Aux énergies Des quatre éléments Fondamentaux Passez chaque carte Au dessus De la flamme D'une bougie Qui représente L'élément feu Et prononcez le degré Je te consacre Avec l'élément feu Passez votre lame Au dessus De la fumée de l'encens Qui représente L'élément air Et prononcez le degré Je te consacre Avec l'élément air Si vous pouvez utiliser Comme plante Des aiguilles De cèdre rouge Le cèdre Est un purificateur Qui prédispose A la prière Au calme A la sérénité Et à l'harmonie Il permet de faire Communion Avec les quatre éléments L'eau La terre L'air Et le feu Et il attire Les énergies Bénéfiques Donc vous déposez Vos lames Sur la terre Qui représente L'élément terre Placez des petites pierres Et prononcez Le degré Je te consacre Avec l'élément air Un bol Contenant des coquillages Ou de l'eau Tout simplement Qui représente L'élément eau Soupaudrez votre tarot De quelques gouttes Que vous aurez Préalablement bénies Et prononcez le degré Je te consacre Avec l'élément eau Et ainsi de suite Vous faites ça Pour toutes les cartes En vous imprégnant De la symbolique De chaque carte Et en méditant A chaque fois Sur le rapport Avec chacun des éléments Et la carte en question Et à la fin Vous remerciez les éléments Ensuite Vous pouvez tenir Votre jeu En éventail D'une seule main De les presser Contre votre coeur En pensant Ou en disant L'intention Dont vous souhaitez Les imprégner Par exemple Je demande A l'esprit divin En moi De m'inspirer Et de me déguider Dans chaque De mes tirages Pour qu'il soit exact Et apporte Le plus grand Bienfait A tous ceux concernés Permets-moi D'entendre clairement De voir De ressentir Et de comprendre Objectivement Et entièrement Les messages transmis Vous pouvez aussi mentionner Une autre invocation Suivante Je te consacre Cet oracle De tarot Et les archétypes Associés Afin qu'il m'accorde Dans l'amour Avec mon Là vous choisissez Le choix De l'usage à faire Cela peut être Sur le chemin Et le développement Et le développement Spiritualité Ou votre parcours Initiative du tarot Donc je reprends Je demande Avoir la vérité Que les lectures Soient claires Précises Dans la lumière Et l'esprit De ce qui est Le meilleur pour tous Mon intention Est d'être En liaison Avec la connaissance La guérison Et la vérité Je choisis La conscience De cet oracle Servira de médium Pour celle-ci Demandez Que votre tarot Ou oracle Soit activé Par un travail Avec vous Pour le meilleur De tous Alors moi Je considère Que la consécration N'est pas nécessaire La consécration Est une sorte D'initiation mystique Ayant pour but De mettre en place Le pouvoir de protection Et de puissance Du jeu utilisé Cela n'aidera pas Un praticien A faire une bonne lecture S'il ne connait rien Au tarot Et si vous voulez Que votre diminution Soit efficace Ce n'est pas le tarot Ou l'oracle Qu'il faut charger Ou le consacrer Pardon Le jeu en lui-même N'a pas de pouvoir Comme le pendule C'est vous Qui êtes le voyant Entre le jeu Et le consultant Tout ce qui déclenche En vous Les visions Et l'accès De votre subconscient Moteur De votre voyance Ainsi les symboles Exaltent dans votre esprit Et se mêlent Et projettent les messages Vous allez de plus en plus Dans la profondeur De votre outil Et vous en tirez Des prédictions précises La personne doit Avoir pratiqué Et développer Ses connaissances Du tarot Et il faut vous entraîner Pour bien tirer les cartes C'est en faisant des voyances Qu'on devient voyant Ou voyante J'aimerais connaître Votre avis sur le sujet En commentaire Ce sera intéressant Que vous partagerez Votre opinion Alors Comme je le dis toujours La meilleure technique Sera celle Qui vous conviendra le mieux Voilà A la fin De cette étape Vous aurez fait connaissance Avec vos cartes Vous les avez purifiées Et chargées Et vous aurez créé Un lien puissant Vos cartes Seront prêtes A être utilisées Vous êtes maintenant Prêts à faire Bon usage De votre tarot Ou oracle Votre compagnon Sur le chemin De l'évolution Pour finir N'oubliez pas Que votre oracle Ou tarot Est un objet Sacré Et vivant Respectez-le Ne l'employez pas N'importe où Et protégez-le Avec un tapis De tirage Une bourse De rangement Etc Donc la prochaine vidéo Consistera à parler De comment Ranger vos tarots Et oracles N'hésitez pas A me laisser Vos commentaires Et partager Comment vous Vous purifiez Votre jeu d'oracle Ou de tarot J'espère Que vous avez Apprécié cette vidéo Et je vous dis A très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz